On est en Espagne à Ropessar pour l'habituelle Méditerranéenne hippique, donc la première de la saison pour moi. On va aller repérer le prologue avec Thomas Champion, une ancienne connaissance qui vient de VTT, qui vient de chez moi, qui est maintenant chez Cofidis, qui est sur route. Il a eu son petit bond de sortie pour pouvoir faire une petite course VTT, retour aux sources, donc voilà, on va passer une bonne semaine ensemble sur le vélo et à côté aussi, donc ça va être sympa. On a quatre jours à remettre en route, faire un peu d'intensité et se faire plaisir dans ce décor avec des beaux parcours, donc ça devrait être sympa. Là, c'est la première course, c'est vraiment la remise en route. Physiquement, oui, je sors de stage hivernaux avec une base foncière assez conséquente, mais pas forcément trop d'intensité parce qu'il a fait froid et c'était pas forcément simple de les faire, puis c'est encore tôt dans la saison. Donc là, le but, c'est vraiment de faire un premier bloc d'intensité et retrouver un peu des sensations. Il n'y a pas forcément d'objectif sur celle-ci, en tout cas. C'est plus de monter en pression et de préparer l'Andalusia et surtout la Cape qui va suivre en mars. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années que je viens sur la main. On a déjà fait plusieurs vidéos sur le récit des années précédentes. Donc là, on va essayer de faire différent avec plus des thèmes par étape. Je vais essayer de vous faire partager des petits tips et des petits protocoles que j'ai, à la fois sur la préparation avant course, alimentation, mécanique, et stratégie aussi de course, et puis en espérant que ça puisse vous plaire. Reprise de la saison 2023, on est à Ropessa pour le prologue. Donc là, on a 19 bornes, je crois, d'ascension, une montée sèche. Ça va mettre direct dans le match. Il n'y a pas trop à calculer, il va falloir pousser tant qu'on peut et au max. Un effort violent qui fait mal, pas forcément l'effort que j'affectionne le plus, mais voilà, content de remettre un dossard et qu'on a hâte que ça commence. Donc nous, on voit là à l'appart, jeudi après-midi, le prologue passé. C'est plutôt bien passé avec de bonnes sensations. Je fais une erreur un peu dans un nouveau petit passage technique en montée où je pose le pied par deux fois, donc je perds un peu de temps. J'étais avec Serge de Montecolle, je suis en Espagne. On s'est un peu tiré la bourre tout le long. On me voit de bonnes sensations dans la montée, agréablement surpris de la forme du jour. Après, ça reste une première étape, je suis mis 19, plutôt encourageant. Et là, maintenant, on va faire un petit focus, comme promis, sur l'aspect mécanique, ce que j'ai équipé sur mon vélo, et aussi tous les petits tips et comment j'entretiens mon vélo entre les étapes. Le Hoy, c'est encore le 2022. Le 2023, il va bientôt arriver. On refait une vidéo après pour vraiment détailler le nouveau bike. Il ne devrait pas tarder, mais du coup, j'ai encore celui-là. Qu'est-ce que j'ai monté dessus pour faire face à 4 jours sur la Méditerranée Épique ? Pour commencer, les mots importants, les pneus, je suis en 2,25. C'est un minimum de 25, j'aime bien, parce que de 35, je trouve, c'est un peu beaucoup à emmener dans les parties roulantes. Carcasse renforcée super grande avant-arrière, et j'ai mis une mousse à l'arrière et à l'avant. À ne pas négliger, franchement, parce que c'est vraiment engagé. Celui-là qui ne crève pas pendant la semaine, c'est qu'il est propre et qu'il a fait le bon choix de tenir. Après, au niveau des braquets, je ne suis pas trop de 36, c'est rare. Mais en vue des moments assez roulants, surtout au samedi, on a une portion de 15 km, où c'est vraiment roulant, ça roule vite. Pas de 34, c'est trop juste. Et il n'y a pas vraiment de gros, gros radar. C'est assez roulant comme étape. Donc 36, c'est pas mal. 34, c'est juste sur le corps. Autre petit tips intéressant, les mèches. Là, c'est le bout pour limer. Et si le trou est trop petit, on vient limer. Puis après, on vient mettre une mèche pour boucher le trou. Et avec une cartouche de CO2, on peut repartir assez rapidement. Et ça peut nous sauver. Autre point important, je suis en petit de celle télescopique, parce que le parcours est engagé, donc c'est un confort. Donc là, je suis en 100 mm à l'avant et 100 mm à l'arrière. C'est un minimum. Le parcours est très cassant. J'aurais été en 120 comme je serai l'année prochaine avec mon nouveau vélo. Ça ne serait pas plus mal. Ça va le faire, mais en 120, ça ne serait plus. Je pense plus à l'aise en dessous. Autre élément intéressant, la petite sacoche. On va avoir dedans une chambre à aérérotan, un démon de pneus et le petit multi-outil. Ça, c'est vraiment les éléments de base qu'il faut avoir sur soi. J'ai aussi un maillon attache rapide sous ma potence. Là aussi, c'est intéressant d'en avoir une auquel. Donc après, un peu de méca entre les courses, l'entretien du vélo. Déjà un bon lavage. On vérifie tous les serrages parce que ce n'est pas dit que certaines vis se desserrent, tout simplement. Après, on dégraisse bien sa chaîne avant de la regresser. Et après, on va vérifier tout ce qui est plaquettes, voir s'il n'y a rien d'usé. Là, il y a vraiment beaucoup de sable, donc c'est vraiment abrasible. Ça s'use plutôt rapidement. On va ruiler, lubrifier tout ce qui est parti en mouvement, tout ce qui est suspension. On peut aussi checker les pneus, regarder si on n'a pas d'entaille, si on n'a pas des débuts de découpe de pneus. Vérifier que là-dessus, on est bon. Et on peut même regarder aussi l'ouvrir et voir si on a toujours bien du liquide. Parce que si ça fait un moment qu'on n'a pas roulé, il a peut-être séché. On va bien vérifier les batteries du ISS et par exemple du capteur. Vendredi, on est à Castellon pour la deuxième étape. Les choses sérieuses ont commencé aujourd'hui. Donc on a 80 km pour 2150 mètres de D+. Un parcours plutôt joueur, cassant. Une belle mise en bouche, je pense, pour aujourd'hui. Donc il va falloir être propre. Je pense qu'on va prendre plaisir aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Première étape à Castellon terminée. Pour ma part, ça s'est bien passé. Directement dans la première bosse, je ne m'en sors pas trop mal. Je bascule avec le groupe de contre. Et toute la première partie de course, on va dire qu'on était une bonne dizaine de coureurs dans le groupe de contre. Ça a roulé un peu en forêt. Je ne me suis pas affolé, j'ai laissé faire un peu. À partir du troisième, Bravito, ça a vraiment mis en route. Et l'écrémage s'est fait petit à petit. Arrivés au quatrième, on commençait à reprendre du monde de demain. On était au port du top 10, je pense. À ce moment-là, j'ai une vitesse. Une toute petite vitesse ne passait plus, elle sautait. J'ai perdu mon groupe sur le plat. Je ne pouvais pas suivre, je tournais trop les jambes. Et je n'ai jamais réussi à les reprendre. Et puis même à la fin, où c'était un peu roulant, je me suis refait reprendre par un ou deux pilotes. Donc je fais 19. Mais content, bonne sensation. Le vélo, à part ce petit poids qui a bien les poids de pépins. Donc les sensations sont là. On mettra ça demain. L'aspect stratégie, enfin stratégie logistique pour les ravitaux. À ne pas négliger pour avoir suffisamment de temps pour le suiveur pour qu'il se rende sur les ravitaux qu'il peut. Et que nous derrière, on n'est pas de questions à se poser. On sait qu'on va avoir un bidon à tel endroit. Comme ça, on n'a pas besoin de s'arrêter sur les ravitaux. Parce que c'est vrai que quand on veut jouer plus ou moins devant, si on commence à s'arrêter aux ravitaux, c'est trop compliqué. De retour à Ropessa, aujourd'hui on a 104 km pour 2002 m2 plus. Première partie assez roulante. Ça va se décompter dans la première bosse. Après un peu de plat sur le haut. Et une belle descente et une deuxième grosse bosse. Donc ça va encore rouler très très vite aujourd'hui. Et on va pouvoir continuer à passer dès le départ. Donc du coup, vu l'étape d'aujourd'hui qui était relativement longue, plus de 4 heures d'effort. On a pas mal pu jouer dans les réserves. Donc bien sûr, on a fait un bon petit repas après l'étape. Et aussi, on fait bien le stock, le plein ce soir, on est se coucher. Pour recharger les muscles et avoir ce qu'il faut demain sur la dernière étape. Le but, c'est vraiment de faire le plein de sucre lents. Donc ça passe par des pâtes et un peu de prottes avec du poisson dans l'occurrence. Et un peu de verdure quand même. Le but, c'est vraiment de bien manger pour bien récupérer. Ça vous plaît aussi pour une bonne nuit de sommeil. Pour pouvoir bien recharger leur pénis. Et être bien demain et pas concer au bout de deux heures. Alors nous, c'est vrai qu'on a un bon suivi diététique au sein de la Cofidis. Chez le professionnel, généralement, on a une bonne structure autour de ça pour la performance. Hors entraînement et compétition. J'ai un programme à suivre nutritionnel envoyé par le diététicien. Donc par exemple, ce soir, après une étape assez longue de 104 km, plus de 4 heures d'effort. Donc c'est vrai qu'on a bien puisé dans les réserves. Surtout en VTT, aussi beaucoup plus tonique que mes efforts habituels sur route. On m'a préconisé par exemple 100 g de viande ou poisson. Donc pour ajouter la protéine. Des légumes, ça généralement c'est à volonté. Et là, pour ce soir, c'était 350 g de pâtes ou de riz. Pour bien assimiler les sucres lents manquants et refaire les stocks pour demain. Parce que demain, on repart pour une dernière étape. Certes, elle est courte, mais ça va être encore plus intense. Et le classement général final va jouer demain. Donc il faut être en forme et être bien récupéré. Dernière étape dimanche. Aujourd'hui, un peu plus courte, mais je pense qu'il va être bien rythmé. Donc 52 bornes pour 1100 mètres de niveau, deux ascensions. Il va falloir être bien dans le match dès le départ. Et faire avec ce qu'il reste. Et surtout, rien qu'assez pour finir à une place, j'espère, honorée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501